En 2019, une Lolita envahit la planète. Son nom ? Britney Spears. Partie de rien, cette jeune chanteuse américaine est sacrée en seulement quelques mois, princesse de la pop, une véritable success story. Chanteuse à 8 ans, animatrice télé à 11 ans et star mondiale à 18 ans, Britney est un phénomène de société. D'abord l'histoire personnelle incroyable, une petite fille qui commence au Mickey Mouse Club, qui a réussi pendant plus de 10 ans à être au sommet de parade. C'est la version féminine et adolescente de l'oncle Sam, en fait. C'est l'Amérique, cette fille, à ce moment-là. En 10 ans, elle a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. En 2010, les revenus de la princesse de la pop ont été estimés à 64 millions de dollars. Qui ne rêve pas de devenir une princesse ? Modèle pour des millions d'ados, Britney est aussi une icône sexuelle qui s'affiche sans tabou dans ses clips. L'image de Britney Spears dépend de qui la regarde. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois être un fantasme sexuel assez pervers pour certains et une barbite complètement innocente pour d'autres. Même les artistes comme Christophe Willem sont fascinés par la machine Britney. Britney, de toute façon, se construit dans le paradoxe, musicalement, au niveau de l'image, au niveau de qui elle est. Mais les dérapages en privé de la star ont bien failli lui coûter sa carrière. Car depuis le milieu des années 2000, Britney Spears est traquée 24 heures sur 24 par les paparazzi. S'il y a bien quelqu'un sur cette terre qui est réellement harcelé, c'est elle. Même Michael Jackson n'était pas harcelé à ce point-là. On parle toujours de ma vie privée. C'est normal quand on devient très connu. De la déchéance à son retour triomphal avec son dernier album Femmes Fatales, Britney continue de fasciner. Pour rester dans la course, la popstar a dû lutter contre les médias, contre son entourage et contre elle-même. Britney Spears incarne le rêve américain et elle incarne ce qu'il y a derrière le rêve, c'est-à-dire l'enfer. Qui est vraiment Britney Spears ? Comment la petite fille chérie de l'Amérique est-elle devenue le symbole d'une génération trash ? Pourquoi est-elle encore si populaire ? C'est Britney, bitch. Oh baby, baby, how was I supposed to know ? C'est à la fin du XXe siècle qu'ils sont apparus, les fans de Britney Spears. On adore Britney ! On t'aime Britney ! Il n'y a aucune artiste comme elle, elle est tellement originale. Dans le monde entier, des millions d'adolescentes se passionnent pour cette jeune chanteuse américaine, un phénomène qui touche aussi les adultes. On s'est habillé comme Britney ce soir, mais on ne voulait pas choquer nos... On va maintenant partout en fait, parce que toutes les filles jeunes filles de cet âge-là maintenant s'habillent plus ou moins comme ça, et se maquillent, on est dans toute l'imagerie du jeune qui est adulte très très vite. Vous êtes prête ? Salut, c'est Britney Spears, je suis au World Musical Web. Ok, je coupe le téléphone. Décembre 98, Britney Spears a tout juste 18 ans. Du jour au lendemain, elle devient une star grâce à un tube, Baby One More Time, vendu à plus de 500 000 exemplaires le jour de sa sortie. Un record absolu pour une artiste adolescente. C'est une chanson merveilleuse. J'ai vraiment été surprise, car le succès est venu si vite. À ce moment-là, quand elle débarque sur Baby One More Time, c'est une tranche d'Amérique extrêmement saine, Britney. Elle est parfaite à tout point de vue. Pour plaire au plus grand nombre, Britney va devoir tenir le rôle de l'ado idéal. Britney, que faites-vous pour vous relaxer ? Je dors, je lis des livres, je fais du shopping, je téléphone à ma maman, voilà. L'objectif pour sa maison de disques et ses managers, c'est que tout le monde se reconnaisse en elle. Elle est jolie, elle chante trop bien. Et elle est chrétienne comme moi. Los Angeles, août 99. Bienvenue sur le tournage du clip de Baby One More Time. On est au lycée Venice High School. C'est là qu'a été tournée 20 ans plus tôt la comédie musicale culte Grease. Et visiblement, ça va lui porter chance. La jeune écolière sait déjà ce qu'elle veut. C'est elle qui a eu l'idée du clip. Je trouvais ça cool de voir des jeunes qui sont à l'école et qui veulent sortir. Ils veulent juste se retrouver entre amis à l'extérieur du lycée. C'est pareil dans toutes les écoles. On se retrouve entre amis devant l'école pour parler. C'est ce que c'est comme ça. Il faut savoir que pour son premier clip, la maison de disques voulait faire un truc animé. Et c'est elle qui a eu l'idée de se déguiser en petite écolière catholique comme ça avec la mini jupe. Qui n'était pas évident. Mais quand ça marche, après on dit bien sûr c'était facile. Sauf que non. Il faut avoir cette espèce d'instinct qui fait qu'on sort le bon clip au bon moment. Pour que tout le public américain y adhère, les médias aussi, il fallait qu'elles correspondent à tout le monde. Que ce soit la jeune, qu'il soit un minimum sexy pour que les mecs jeunes de cet âge-là se disent Ah Britney Spears franchement elle est pas mal dans son type. Elle lance, elle bouge, elle est bien salpée. Il y avait ce truc-là. Toutes les filles se disent je rêve d'être habillée pareil, d'avoir 15 mecs derrière moi qui me courent derrière. Et en même temps tous les parents qui se disent ah mais Britney Spears c'est vraiment mignon ce qu'elle fait. C'est gentil. Et il y avait ce côté lisse mais qui a permis je pense de ratisser très 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 large. Britney, bienvenue dans l'émission. On est ravis de vous avoir. Ça vous arrive de vous pincer pour voir si vous ne rêvez pas ? Oui, tous les matins. Je me demande est-ce que tout ça m'arrive vraiment ? Je m'amuse beaucoup, c'est merveilleux tout ce qui m'arrive. Quand vous étiez petite, vous chantiez devant le miroir avec une brosse en guise de micro ? Oui, tout le temps. Je le fais toujours d'ailleurs. Cette reconnaissance en tant que chanteuse, elle en rêve depuis qu'elle est toute petite. Britney Spears a grandi ici à Kentwood en Louisiane, la région des Etats-Unis la plus ancrée dans la religion chrétienne. Britney Spears c'est une fille qui chante depuis ses 5 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à chanter dans des petites églises de la région où ses parents la poussaient parce qu'on sentait bien qu'elle avait un don. Et de fil en aiguille, ils envoient des cassettes à New York. Et puis il y a des gens qui disent oui, cette jeune fille Britney Spears c'est quelqu'un, il faut qu'elle fasse quelque chose. Malgré leur situation précaire, les parents de la jeune Britney vont tout investir dans sa carrière. Il y a eu toute une période vraiment où elle s'est installée avec sa mère à New York, où elle n'avait pas beaucoup de sous, elle louait des appartements à la semaine. Et puis, bien sûr, dans l'évidence que c'est pas si facile que ça et que la carrière va pas exploser du jour au lendemain. À 8 ans, Britney participe à Star Search, un télécrochet à succès. Malheureusement, elle perd en finale. À 11 ans, elle devient animatrice d'un programme télé pour enfants, le Mickey Mouse Club. Ses camarades de jeu s'appellent alors Justin Timberlake et Christina Aguilera. Quel était votre rôle ? On chantait, on dansait et on jouait la comédie. C'était une très bonne école. On avait des coachs pour la danse, la comédie et le chant. C'est de là que vient ma vocation. Le Disney Club, ça a été un an. Et après, la production a dit, bon ben voilà, le Disney Club, ça fonctionne plus. Et elle, ça a l'air tourné dans son petit village, quoi. Bon ben, on fout les pudelles à gauche à droite. Elle a essayé de repercer, elle a essayé de réactiver les contacts new-yorkais, mais ça prenait pas. 4 ans plus tard, Britney Spears enregistre une maquette qu'elle envoie à toutes les maisons de disques. Et la première à croire en elle, c'est Jive Records. J'étais vraiment nerveuse lors de l'audition. Je me suis retrouvée devant plusieurs patrons de Jive. J'ai chanté et ils m'ont signé. Et c'est ici, dans ce studio d'enregistrement en Suède, le pays de la pop, que Britney prépare son premier album au printemps 98. Aux commandes, Max Martin, producteur des tubes d'Ace of Base et des Backstreet Boys. Faire mon premier album, c'est super. Je m'amuse tellement. Les gens ne réalisent pas, mais ça représente énormément de travail. En tant que compositeur, j'essaye de trouver le meilleur son. Mais quand tu bosses avec une artiste qui t'amène quelque chose de plus, c'est encore mieux. Pour l'image, on choisit un visuel de Britney la plus jeune possible. Son entourage professionnel veut capitaliser sur le souvenir de la petite Britney qui apparaissait toutes les semaines à la télé quand elle avait 11 ans. Et tant pis, si elle en a presque 18 maintenant. La maison de disques était sûre de son coût. Ils étaient sûrs d'avoir le son de l'époque. Ils étaient sûrs que finalement, en prenant une jeune fille, on va dire malléable, à 18 ans, qui commence sa carrière, elle allait véhiculer l'image que la maison de disques avait décidée. Le succès dépasse toutes les espérances. Britney devient la girl next door, la petite fille chérie de l'Amérique. Et le discours qu'elle tient dans les médias semble tomber du ciel. Oui, je suis vierge. Je ne souhaite pas coucher avec un garçon avant de me marier. Je vais attendre l'homme idéal. Tout ça, c'était pour véhiculer une image. Britney Spears, elle a eu des petits amis, elle a toujours été jolie. Elle a plu aux garçons très très vite. Britney Spears est le symbole d'une Amérique conservatrice et puritaine, même si dans ses clips, la popstar aime s'entourer de beaux garçons. C'est mon amoureux. Il est sexy, mon mec. Comme Britney est très entreprenante, elle fonce vers la plage, elle pourchasse le garçon, et là, elle tombe comme par hasard sur 20 personnes habillées en blanc qui se retrouvent là par hasard sur la jetée. Des chorégraphies faciles à retenir, un look étudié, des clips efficaces. Résultat, l'album s'écoule à plus de 10 millions d'exemplaires. Un succès qui intéresse les publicitaires. Pour une marque, pour un produit, on essaye d'avoir une ambassadrice qui est la plus clean possible parce qu'on n'a pas envie de coller son image à quelque chose de sulfureux. Depuis son plus jeune âge, Britney a tourné dans plusieurs publicités, comme ici pour une marque de sauce barbecue. Britney est un objet marketing. Il y a eu les parfums Britney Spears, il y a eu des vêtements Britney Spears. Tout le merchandising aussi qu'il y avait sur sa tournée, il y a eu la poupée Britney Spears qu'on pouvait trouver dans les magasins. Il y avait le papier à lettres Britney Spears, le cartable, il y avait tout. Un pur produit marketing et un rôle de petite fille modèle qui lui va comme un gant, quitte à passer pour une idiote. À l'époque, c'était un discours hyper lisse, hyper polissé. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard parce qu'il y a eu Disney avant. Il faut oublier que Disney quand même apprend à ses poulains comment répondre aux journalistes, comment éviter les questions qui fâchent, comment essayer de véhiculer une image la plus propre possible. C'est quand même quelqu'un qui, à une époque, s'en était beaucoup moqué, avait fait une interview, elle avait dit « Je pense que la peine de mort, c'est bien parce que comme ça, ceux qui l'ont, ils ne recommenceront pas. » On avait l'impression que c'était un petit peu la ravissante idiote. Il y a eu aussi une période où elle a voulu un petit peu transcender cette image de Lolita, de la faire une Lolita un petit peu plus sexy. Avril 1999, cette photo sexy signée David Lachapelle en couverture du magazine Rolling Stone fait scandale. L'une des marques qui devait sponsoriser la tournée de Britney stop nette sa collaboration avec la chanteuse. Quand on mélange les attributs enfantins et puis une certaine image sexuelle, c'est sûr que le scandale n'est jamais très loin, surtout aux Etats-Unis. Dix ans plus tard, la mère de Britney est revenue sur cet épisode choc. « On n'a pas trop compris. On était abasourdis par ce qui se passait. La session photo a duré deux jours et heureusement, le manager est intervenu pour dire « Stop, on arrête là. » Et au final, le magazine ne nous a pas laissé le choix des photos. La seule qui n'y voit aucun mal, c'est la principale intéressée. « Vous êtes encore très jeune, mais vous avez déjà une image très sexy. Ça vous dérange ou tout ça se fait naturellement ? » « Si quelqu'un trouve que je suis sexy, dans le sens « j'ai du sexe à pile », eh bien là, je trouve ça plutôt flatteur. C'est un plus pour moi. » Un an après avoir été révélé au public du monde entier, Britney Spears enchaîne en mai 2000 avec un deuxième album. Le bien nommé « Oops, I did it again ». Second album, on prend les mêmes, on recommence. On ne change pas une équipe qui gagne. Évidemment, elle a grandi un petit peu, mais elle a toujours le même public. Voilà, c'est toujours la petite fille modèle. Il faut toujours rester sur le même créneau. Le single « Oops, I did it again » bat un record. Le jour de son lancement, c'est le titre le plus diffusé sur les radios américaines en 24 heures. 750 passages en une seule journée. Britney, venez par là. Merci beaucoup de venir chanter aujourd'hui sur notre plateau. Merci de m'avoir invitée. Vous allez interpréter « Oops, I did it again ». Oui, madame. Ne m'appelez pas madame. Désolée, désolée. Voici Britney Spears. La fièvre Britney continue. Chacune de ses apparitions attire les foules, comme lors de ce mini-show en plein air dans les rues de New York. Et la France n'est pas épargnée. Le 5 mai 2000, Britney Spears vient à Paris faire la promotion de son album devant un parterre de fans. Britney, mets-toi à l'aise. Oui, merci. Salut tout le monde. Est-ce que c'est toi, Britney, qui gère ton look et l'image Britney Spears ? Bien sûr. C'est moi qui porte les vêtements, donc il faut que je sois à l'aise. Donc oui, c'est moi qui ai le dernier mot, en quelque sorte. Dans son nouveau clip, la tenue qu'elle porte a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. C'est quand même la combi en latex rouge. Je pense qu'il n'y a pas plus fétichiste. Je pense qu'il y a des gens qui sont adeptes du latex, du cuir, du bondage, ces trucs-là, qui doivent avoir ça dans leur placard. Ce n'est pourtant pas le look que souhaitait Britney Spears. La star aurait voulu une tenue encore plus sexy, mais son entourage a refusé. Comment est-ce qu'elle pouvait tourner des clips aussi sexy en mettant en avant ses formes, sa poitrine ? C'était un peu en décalage avec la personnalité de l'artiste, surtout avec le discours qu'elle tenait encore à l'époque. Puisqu'il ne faut pas oublier que sur le deuxième album, Britney revendiquait toujours sa virginité, qu'elle cherchait le prince fermant, qu'elle n'avait pas couché, etc. Donc c'est vrai que là, tout de suite, il y avait un décalage entre l'image et le discours. Britney a embrouillé les pistes. Un jour, elle est dans la peau d'une jeune fille prude, le lendemain dans celle d'une vamp sexy. En conférence de presse, comme ici à Cannes, les journalistes n'hésitent pas à la mettre face à ces contradictions. Que pensez-vous de toutes ces spéculations sur le fait que vous soyez encore vierge ou non ? J'aurais vraiment préféré ne jamais en parler, parce que je me suis retrouvée coincée et on m'a posé une étiquette. Les gens n'arrêtent pas de m'en parler. Et finalement, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Quand vous avez dit que le sexe, c'était mieux que le chocolat, que vouliez vous dire par là ? Ça a pris des proportions vraiment ridicules. Et le journaliste a sorti mes propos de leur contexte. Contre toute attente, Britney tente de casser son image lisse en reprenant un classique du rock, Satisfaction. Bon, les Rolling Stones version Britney Spears, ça n'a plus grand chose à voir avec l'original. Vous avez repris cette chanson en zappant le dernier couplet sur les cigarettes, entre guillemets, que des fumées de Jagger dans la chanson. Qu'est-ce qui justifie une telle autocensure ? Parce que je voulais chanter mes propres paroles. Je voulais que ça me ressemble et les paroles originales ne me convenaient pas. Qu'importe les critiques, Britney Spears mène sa carrière sur les chapeaux de roue. Véritable battante, elle s'entraîne sans relâche pour supporter les rythmes effrénés de ses tournées. Les tournées, c'est ce que je préfère, parce que là, je mène une vie plus normale. Je ne travaille pas les week-ends et je fais ce que j'aime. Je suis sur scène. Je vais bientôt lancer ma première tournée mondiale et j'ai vraiment hâte. Une tournée de 90 dates à guichet fermé qui rapporte 45 millions de dollars de bénéfices. Un second album qui se vend à plus de 20 millions d'exemplaires. Tout semble sourire à Britney. Et côté cœur, une rumeur va renforcer d'autant plus l'intérêt des médias autour de Britney Spears. La presse ado révèle que la chanteuse serait amoureuse d'une autre idole des jeunes, Justin Timberlake. Britney l'a rencontré sur le plateau de Mickey Mouse Club, l'émission qui les a tous les deux révélés. Depuis, Justin est devenu la star d'un boys band qui cartonne NSYNC. C'était compliqué à assumer pour elle parce qu'elle avait ce discours où elle était justement la vierge, la petite américaine modèle. Et puis en même temps, un boys band, ça ne peut pas avoir une petite copine. Ce n'est pas compatible puisque si on veut conserver son public, il faut faire croire qu'on est célibataire pour faire rêver les adolescentes et faire acheter un maximum de disques. Donc, il était de toute façon hors de question qu'ils puissent avouer leur love story parce que commercialement, ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas être compatible avec le marketing. Britney et Justin deviennent le nouveau couple chouchou de la presse People. Au nom de tous vos fans, je dois vous demander, comment va Justin ? Il va bien. J'ai l'impression d'être une journaliste pour un magazine ado. Il va super bien. Il fait une pause dans sa carrière en ce moment. Pas de fiançailles prévues ? Vous n'avez pas un scoop à annoncer à vos fans sur notre plateau ? Non, je ne vais pas me marier. Pas maintenant, mais un jour peut-être. C'est envisageable ? Oui, peut-être un jour. Britney Spears ne va plus pouvoir jouer longtemps le rôle de la jeune vierge. Britney continuait à clamer au effort qu'elle était vierge et qu'elle le resterait jusqu'au mariage. Et Justin, lui, qui essayait de se sortir un peu de son image de Boyz Ben, puisqu'il était dans NSYNC, lui, il aurait bien voulu pouvoir dire à tout le monde, « Hey, j'ai couché avec Britney ». Alors, il pouvait passer pour le mec bien qui attend, mais du coup, il passait aussi... Enfin, ce n'était pas très viril, on va dire. Et ça tombe bien, car elle aussi en a assez de cette image de Sainte-Nitouche. On sait très bien que dans ce genre de musique, ça ne va pas durer longtemps. Et après, c'est là où on distingue vraiment les stars d'un hit et puis ceux qui durent. Il faut savoir faire la transition. C'est le problème qu'on aura se posé Justin Bieber d'ici un an ou deux. Comment est-ce qu'on passe d'un succès tigné dur à quelque chose de plus sérieux et qui fait que les critiques se disent « Ok, c'est peut-être une chanteuse pop ou un chanteur pop, mais il y a quelque chose d'autre derrière ». Britney Spears prépare sa révolution. Vous pourriez éviter de baisser trop la tête, car sinon, on ne voit plus vos yeux. Mais vous pouvez garder votre casquette, bien sûr. Septembre 2001, Britney Spears va casser son image de jeune fille sage et gentille. Avec son clip de « I'm a slave for you », en français « Je suis ton esclave », la star est parfaitement consciente qu'elle va créer un énorme buzz. Je viens juste de voir un premier montage du clip. C'est très différent de ce que j'ai pu faire avant. C'est très sensuel. Les gens vont me découvrir comme ils ne m'ont jamais vu. Et c'est ça qui me plaît. C'est juste moi qui ai grandi et qui explore de nouvelles pistes. « I'm a slave for you », ça a vraiment été le virage de la carrière de Britney Spears. On est passé vraiment de la fille adolescente, gentille, bien sous tout rapport, à la fille sexy qui veut faire autre chose, qui veut explorer peut-être sa sexualité ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'elle a bien changé, Britney. Là, Britney, quand elle fait « I'm a slave for you », clairement, elle est dans la provoque. Elle veut dire « Je suis adulte ». Elle a une façon de chanter aussi, où vraiment, elle pousse des gémissements. Le morceau est vachement plus adulte. La musique, c'était pour le coup assez nouveau en termes de pop. D'avoir ce genre de son un peu plus street quand même qu'elle a réussi à ramener. Et c'était improbable de voir une fille qui représentait la jeunesse catholique américaine, on va dire, qui d'un seul coup arrive avec un titre qui est « I'm a slave for you », carrément street, qui aurait pu être fait par un groupe beaucoup plus urbain. Un son qu'elle doit à un duo de choc. Pharrell Williams et Chad Hugo, ces jeunes producteurs de The Neptune, ont collaboré avec les plus grands noms du hip-hop américain, comme Jay-Z et Puff Daddy. C'est vraiment le genre de musique que j'écoute en ce moment. Ma musique a été naturellement influencée par ça. J'espère que ça va plaire. Moi, je trouve ça cool. Son troisième album, Britney, sort au mois de novembre 2001. Une véritable révolution, un nouveau cap musical qui s'inscrit parfaitement dans l'air du temps. Christina Aguilera a fait la même chose. On a l'impression que ces petites jeunes filles du club Mickey, à un moment, elles ont eu besoin de montrer qu'elles étaient des femmes avec leur libre-arbitre et leur sexualité parfois très agressive. Elle se conforme à ce qu'attend, en quelque sorte, la majorité blanche américaine. Elle est devenue une femme hyper sexuée, hyper érotique. Comme s'il fallait, après, être devenue une petite fille modèle, qu'elle devienne une sorte de femme modèle. Les associations puritaines aux Etats-Unis, c'était carrément une traînée, que c'était une honte de faire un truc pareil. C'était pas du tout un exemple à suivre pour la jeunesse américaine et tout ça. La chanteuse pour ados parvient à devenir crédible artistiquement. Populaire et hype à la fois, Britney réussit un tour de force. Et au même moment, c'est Hollywood qui lui sourit. La popstar décroche son premier grand rôle au cinéma dans Crossroads, un film opportuniste qui surfe sur son succès planétaire. Mais ce road movie sentimental ne va pas être épargné par la critique. Est-ce que ça vous a blessé d'apprendre que le film a fait beaucoup rire les journalistes lors de sa projection ? Je sais que les critiques ne vont pas m'épargner. Mais sincèrement, pour vous dire la vérité, pardon d'avance. Mais ça m'aurait vraiment dérangée si les critiques avaient aimé. Car en général, ce qu'ils aiment, moi je déteste. Crossroads ne rapportera que 57 millions de dollars au box-office. Peu importe, le studio est déjà rentré dans ses frais avant même la sortie du film, grâce aux ventes à l'étranger. Il faut dire qu'elle a des fans dans le monde entier. Vous pourriez dire bonjour à vos fans grecs ? Bonjour à tous mes fans grecs. Britney, je vous ai apporté beaucoup de l'aide de vos fans arabes. Je voudrais dire un coucou à tous mes fans hongrois. 11 février 2002 à Los Angeles. Britney est au bras de Justin pour la première du film. Beaucoup remarquent que son petit ami a l'air un peu distant. Il y a une scène d'amour dans le film. Vous allez la regarder ? Oui, comme ça. C'est pas vraiment une scène d'amour, c'est juste un bisou. Mais en fait non, ça va aller. Quelques jours plus tard, Britney et Justin, c'est fini. Ils ne s'entendaient plus. Il y avait des problèmes aussi de planning. Donc ils se voyaient très rarement. Et puis Justin a appris que Britney avait couché avec un de ses danseurs. Donc là, ça lui fait au produit, il a dit stop, on arrête. Leur séparation est très médiatisée et pas seulement en une des magazines. Il a écrit une chanson sur leur séparation. Une chanson qui raconterait qu'il a surpris Britney au lit avec un autre mec. Évidemment, tout le monde se rue sur la chanson. On veut savoir. Alors quoi ? Elle n'est pas vierge. En plus, elle le trompe. Cry Me A River est extrait du premier album solo de Justin Timberlake. Et dans le clip, il se venge clairement de son ex. Justin a d'abord demandé à Britney l'autorisation d'utiliser un sosie dans la vidéo. Mais il s'est bien gardé de lui expliquer le scénario. Et voilà comment Justin Timberlake fait un énorme tube sur le dos de son ex. Pour le commun des mortels, une rupture sentimentale, c'est très difficile. Mais quand vous vous appelez Britney Spears et que c'est dans tous les journaux, et qu'en plus, votre ex se fout de votre gueule dans un vidéoclip, c'est quand même super difficile à l'assumer quand vous êtes une jeune fille. Quand on est star, méga star à 17, 18, 19 ans, tout le monde est venu prendre sa part du gâteau. Et Timberlake a fait comme les autres. Il a fait un tube sur son dos. Britney Spears, elle, va se consoler auprès de son idole, Madonna, avec qui elle enregistre un duo inattendu. Et la reine de la pop lui réserve une surprise de taille. Lors de ses concerts, elle porte un t-shirt à l'effigie de Britney. Comment vous avez réagi quand vous l'avez vu avec ce t-shirt ? J'étais très flattée. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Britney avait tenu quand même des discours très, très élogieux à l'égard de Madonna. D'ailleurs, c'était très surprenant pour une jeune femme qui revendiquait la vertu, la virginité, etc. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, Madonna avait brisé absolument tous les tabous en termes de sexualité dans la pop-musique. Et la première collaboration musicale entre Britney Spears et Madonna ne va pas passer inaperçue. Le 28 août 2003, lors de la cérémonie des MTV Awards, Madonna embrasse Britney sur la bouche, un baiser qui fait le tour du monde. Ça fait sourire. Ça fait sourire parce que vous voyez Madonna qui arrive, vous dites, évidemment, elle ne va pas simplement arriver, pousser la chansonnette, faire sa petite pas de choré. Et elle va forcément faire un petit truc à un moment pour rappeler que, oh, vous voyez, Madonna, quand on la connaît bien, elle arrive sur scène juste pour rappeler, c'est moi la queen. Pour la première fois de sa carrière, Madonna accepte d'apparaître dans le clip d'une autre chanteuse pop. Pour Britney, c'est la consécration. On arrive à faire un jeu avec Madonna avec en plus le petit scandale parfait, le baiser sur la bouche pendant l'émission télé. Ça, c'est le genre d'image qui marque un petit peu une époque. C'est évidemment pas un hasard. Les vrais fans puristes qui voient Britney arriver, qui sont fans de Madonna, se disent, mais c'est qui celle-là qui arrive, qui croit qu'elle va nous rappeler l'affaire ? Et d'un seul coup, vous avez votre idole qui est Madonna, qui fait un duo avec. Vous dites, bon, si Madonna l'a dit, elle l'a fait, c'est que définitivement on peut. Donc, genre, vous avez la permission d'aimer Britney, ça n'est pas un problème. Tout ça, voilà, c'est marketingement parfait. Ce duo est le premier single extrait du quatrième album studio de Britney Spears, In The Zone. Avec ce duo improbable, la maison de disques pense tenir un tube mondial. Et pourtant, c'est une autre chanson de l'album qui va marquer les esprits. C'est une exclure rien que pour vous. Voici Britney Spears avec Toxic. Février 2004, Britney Spears interprète son nouveau single, Toxic, dans l'émission musicale la plus regardée de la BBC, Top of the Pops. Toxic va devenir l'une des chansons phares des années 2000. Je me souviens quand ce truc est sorti, les fans de hip-hop adoraient ça, les fans de rock adoraient ça, tout le monde adoraient ça. C'est une chanson tellement efficace, elle a transcendé tout, les styles, tout le monde était fan de cette chanson. C'était la chanson pop parfaite. Alors, Toxic, attendez, si on parle des choses importantes, Toxic, c'est un type qui est un chef-d'oeuvre. Je ne connais pas quelqu'un, vraiment, mais dans mon entourage, qui va vous dire, non, mais ce titre est amateur. Dans le clip, Britney se dévoile beaucoup. Provoquée sexy, elle incarne tous les fantasmes masculins. Je pense que ça a dû faire plaisir à beaucoup de messieurs dans le monde. L'hôtesse de l'air étant un fantasme assez récurrent, et Britney en hôtesse était vraiment, vraiment hot. Et après, cette espèce d'habit de lumière, on a l'impression qu'elle est nue avec des diamants. Je suis d'ailleurs un petit peu pensé à la robe de Marilyn Monroe dans la fameuse séquence Happy Birthday, Mr. President. Elle est habillée, mais elle est nue. Combine noire, perruque rouge, sur la moto. Bikeuse extrêmement sexy. Avec l'album In The Zone, Britney Spears est la seule chanteuse classée numéro 1 des ventes avec 4 albums consécutifs. Irrésistible, Britney est au sommet de sa carrière. Selon le magazine américain Forbes, elle est alors l'artiste la plus puissante du show business. Elle décroche un contrat publicitaire d'un montant de 8 millions de dollars pour être le visage d'une célèbre boisson gazeuse. Quand on est une pop star, qu'on est désiré par le monde entier, forcément les marques viennent. Et ça symbolise quelque chose qui va au-delà de la musique. Parce que c'est quelqu'un qui est aimé, pas uniquement comme chanteuse, mais comme personnalité, comme pop star. Donc forcément que certaines marques de boissons gazeuses, la même que pour Michael Jackson, 15 ans auparavant, s'y intéressent, c'est tout à fait logique. A 22 ans, Britney est une star qui voit tous ses rêves se réaliser. Sur Hollywood Boulevard, une étoile porte même son nom. Je suis vraiment sans voix. C'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis toute petite. Je n'arrive pas à croire que je suis là avec vous tous, mes super fans. Ma maman va sûrement passer la semaine prochaine pour s'assurer que l'étoile brille bien. En apparence, la vie de Britney Spears ressemble à un véritable conte de fées. Pourtant, pour la jeune star, c'est le début du cauchemar. 3 janvier 2004, le monde entier n'en revient pas. Britney Spears, qui a longtemps incarné le visage de l'Amérique puritaine, se marie pour de rire. A moins d'avoir passé le week-end enfermé dans une grotte, vous savez sans doute que Britney Spears s'est mariée sur un coup de tête à Las Vegas. Après une soirée bien arrosée à Las Vegas, elle épouse un ami d'enfance, Jason Alexander. C'était une belle soirée. Tout allait bien. On s'est regardé et on s'est dit, on va faire un truc de dingue. On l'a fait, on a prévenu tout le monde et c'est là que c'est devenu compliqué. Le mariage express de Britney et Jason est annulé au bout de 55 heures seulement. La superstar mondiale commence à faire n'importe quoi dans sa vie privée. Pour les médias, c'est du pain béni. L'événement est relayé sur les télés du monde entier. Ça a été non seulement la risée de toute la presse people, mais là elle est rentrée dans une catégorie où on disait, ça y est, là elle commence à devenir trash. Et il va se passer des choses un petit peu plus intéressantes. Hé Britney, qui est ton nouveau petit ami ? Britney Spears va enchaîner les conquêtes. Le nouvel homme de sa vie s'appelle Kevin Federline. Après seulement trois mois, Britney décide à nouveau de se marier, une idylle qui va défrayer la chronique. Kevin Federline, ce sera un raté sur toute la ligne. Elle est tombée sur ce garçon qui était un jeune danseur, bien bâti, beau garçon, la casquette à l'envers, le look. Tout ça, ça lui a plu tout de suite. Elle était vraiment sur le coup de foudre à l'instant présent. Kevin Federline, c'est un danseur, pas un très très grand danseur, mais c'est pas non plus quelqu'un de très très respecté dans le milieu. C'est surtout un mec qui aimait sortir et qui avait l'habitude de se perdre dans l'alcool et dans les substances illicites. Et je pense qu'il a emmené Britney là-dedans et que ça a été pour elle le début des gros, gros, gros soucis. En 2005, la chanteuse sort son premier best-of. Et pour le clip du morceau My Prerogative, Britney Spears décide de mettre en scène sa vie privée. La star s'invite à une fête de manière spectaculaire. Et cette fête, c'est un clin d'œil à son mariage controversé avec Kevin Federline. Avec ces images, le message est clair. Britney veut vivre son histoire d'amour contre la vie de ses proches et de son entourage professionnel. Alors, elle voulait des enfants, il lui fera deux enfants. Donc pour ça, on est content pour elle. Mais alors après, quelle catastrophe, des histoires de tromperie. Les fans sentent bien la presse, le sent, tout le monde le sent que Kevin Federline, il n'est pas là pour une grande romance. On sent qu'il est là pour, en quelque sorte, une opération financière, un coup marketing pour lancer un petit peu sa carrière. Il s'est pistonné par Britney pour enregistrer un album de rap, mais ridicule, ridicule. À côté, l'album de Tony Parker, c'est génial. Et en plus, c'est le cas payé, quoi. C'est un album qui est un flop, tout le monde se moque de lui et il le prend très très mal, il le vit très mal. Le couple est vraiment au bord de l'implosion, on est au point de non-retour. Une romance décortiquée de A à Z dans une des magazines People. Britney Spears n'a plus aucun secret pour personne. C'est pas du tout parce que moi-même, je suis artiste, mais même avant, je ne m'intéresse pas réellement à la vie privée des gens, parce que je pense que c'est vraiment leur affaire à eux. Maintenant, c'est vrai que dans son cas, sa vie privée, ça a pris une ampleur. On ne parlait plus que de ça. Au milieu des années 2000, échapper au paparazzi à Los Angeles est devenu un pari impossible. Désormais, pour tout savoir sur l'intimité de Britney Spears, il suffit de fliquer. Britney est le nom le plus tapé dans les moteurs de recherche. C'est la première artiste de la génération Internet. Les nouveaux sites web se créaient, des forums, des blogs. On parlait énormément de Britney Spears. Et puis, les photos de Britney étaient diffusées, mais à échelle mondiale. TMZ, donc TMZ, c'est un site people, mais vraiment hardcore. Les gens traquent les people et mettent des vidéos et des photos sur ce site. Mais c'est vraiment, c'est du harcèlement. Ils les suivent en permanence. Il y a une petite carte sur le site où vous voyez les gens bouger dans Hollywood. Vous avez l'icône B, c'est Britney. Et vous la voyez bouger dans la rue tellement elle est suivie, minute par minute. En moyenne, 17 paparazzi suivent jour et nuit ses moindres faits et gestes. Britney, on ne peut pas dire qu'à un moment où elle ferme les stores, où elle va être la vraie Britney. Il n'y a pas de vraie Britney. Il y a Britney Spears pour tout le monde, quasiment 24 heures sur 24. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui passionnent à ce point les paparazzi. Et ce, depuis pratiquement une dizaine d'années. Et je me souviens qu'à l'époque, elle traînait avec Paris Hilton. Il y avait des photos d'elle, alors on disait, oui, Paris Hilton et Britney Spears. Les petites filles riches qui font leur crise et qui vont picoler en boîte. Il y a un moment, il fallait qu'elle aille plus loin. Il fallait qu'elle se fasse tatouer, qu'elle prenne 10 kilos, qu'elle ait des boutons que j'en ai à la tronche, qu'elle mange de la mayonnaise. Alors ça, d'habitude, c'est des trucs que font les ados à 14, 15 ans. Sauf qu'elle, à 14, 15, 16 ans, elle était au taf. Elle bossait, elle gagnait des millions de dollars. Du coup, elle a fait une espèce de crise d'adolescence sur le tard. On sait déjà que la crise d'adolescence, c'est un moment difficile. Mais alors, 10 ans trop tard, avec le monde entier qui vous observe et les juges qui vous courent après en menaçant de vous prendre vos enfants, voilà. Britney devient le symbole d'une génération trash qui fait les choux gras de la presse. C'est un petit peu le chemin de croix de la Star Fox, c'est-à-dire qu'elle souffre, mais quoi qu'il arrive, il n'y a jamais une fois où les papas disent, bon, là, cette fois, on va la laisser. Ils sont toujours là, ils reviennent parce qu'ils savent qu'une photo de Britney, quelle que soit la situation, ça va se vendre. Touche pas à ma voiture. Non, non, t'inquiète pas. À chacune de ses sorties, elle déclenche une émeute. Sa vie quotidienne devient un véritable calvaire. C'est toujours paradoxal. Pourquoi, alors que vous êtes harcelé comme elle l'est, pourquoi vous continuez à vous trimballer dans une décapotable sur Sunset Boulevard ? C'est très paradoxal. C'est qu'en même temps, vous ne souhaitez pas ce qui lui arrive, on ne peut pas mériter un truc pareil. Mais en même temps, vous dites, c'est réellement, c'est si horrible que ça, mais pourquoi vous ne trouvez pas une solution alternative ? Des médias qui sont toujours à la recherche d'un nouveau scandale, quitte à faire preuve de mauvaise foi, comme avec cette photo de Britney Spears au volant de sa voiture, avec son fils sur les genoux, qui va interpeller l'opinion publique. C'est quand même là où c'est gonflé, c'est-à-dire que la situation est créée par les paparazzi, qui la font flipper en sortie de restaurant. Puis qui la filme, puis qui envoie les photos, puis qui crée la polémique. Et elle devient une mauvaise mère, alors que c'est juste une minette qui a flippé de voir 500 personnes devant un resto et qui voulait protéger son fils. Les images chocs de Britney, il y en a de toutes sortes, des plus rigolotes et dérisoires. Britney a oublié sa culotte, Britney fait une drôle de tête à la caméra jusqu'au plus tragique. On aime bien voir ces modèles vivre aussi des choses tristes. Et comme ce sont des modèles qui magnifient et qui intensifient tout, on aime bien les voir se faire très mal. La haine qu'elle a pu s'attirer de journalistes, de paparazzi, qui ont carrément été jusqu'à la limite, ils auraient été jusqu'à la voir crever en direct. C'était carrément, on l'a vu net, on va la voir mourir. Il y avait un côté assez violent dans tout ça. Désormais, on ne voit plus Britney que par le prisme de la presse à scandale. Elle passe pour une mère irresponsable et une fille délurée. Le harcèlement permanent dont elle fait l'objet lui pèse de plus en plus. A cette époque, la chanteuse lit de nombreux ouvrages sur Lady Di, une princesse traquée par les paparazzi jusqu'à sa fin tragique. Le 18 février 2007, la vie de Britney va basculer. Ce soir-là, elle se rend chez le coiffeur. Une scène apparemment banale, mais qui va pourtant déclencher une véritable hystérie médiatique. Britney Spears, c'est plus un phénomène médiatique, c'est une bête de foi. C'est du dégoût de soi. Se raser la tête devant tout le monde, pour moi c'est de l'autodestruction, clairement. Se raser les cheveux, c'est une attaque violente de son image et de sa féminité. Et ça dit quelque chose de la manière dont elle aimerait échapper à cette image qui l'embloutit. Et quand on ne peut pas attaquer les personnes qui prennent des images, on attaque l'image. Britney, le crâne rasé, une image choc, celle d'une princesse de la pop déchue. Britney, pourquoi tu t'es rasé la tête ? Et sur internet, c'est du délire, une mèche de ses cheveux est mise en vente sur un site de vente aux enchères. Britney Spears devient une femme objet dont tout le monde veut profiter. Britney qui est vraiment devenue une vraie pompe à fric pour tous les gens autour d'elle. Comment expliquer un tel geste désespéré ? La presse a d'abord pointé du doigt le rôle néfaste des parents. Quel rôle avez-vous joué ? Les gens disent que c'est vous qui étiez derrière tout ça. Les gens se trompent. Ils pensent que j'étais tout le temps avec ma fille. Mais ce n'était pas le cas. Vous regrettez tout ce qui s'est passé ? Je me suis assise pendant des heures à repenser à tout ce qui s'était passé. C'était incontrôlable. Les parents de Britney sont-ils responsables de ces pétages de plomb ? En tout cas, les médias les accusent de lui avoir volé son enfant. Ce que disent les enfants stars, c'est que nous avons été dépossédés de notre enfance. On nous a volé notre enfance. On nous a volé, en quelque sorte, notre identité. Et un des grands risques, c'est de fabriquer une sorte de faux moi, une fausse identité, qui est cette identité qui va plaire aux autres. Et de confondre son image publique et ce qu'elle est vraiment au fond d'elle. Et on peut imaginer que très tôt, on ne lui a pas permis de devenir ce qu'elle était au fond d'elle. Autre cause possible de ce dérapage, son entourage professionnel pointé du doigt par la presse et notamment son manager de l'époque, Sam Lutfi, qui aurait tout fait pour tenter d'isoler Britney de sa famille et de son ancien staff. Elle, si elle n'est plus capable de faire des choix sensés, c'est à ce moment-là que vous avez l'entourage qui rentre en jeu. Et vous me dites comment on peut laisser quelqu'un de son niveau de notoriété à elle, sortir de chez elle, aller se couper les cheveux devant 45 bras paradis et rentrer chez elle tranquillement. L'intérêt majeur, c'est qu'il n'y a pas une semaine, Britney Spears n'est pas dans un magazine aux Etats-Unis. Pour expliquer ce geste, une dernière piste, elle aurait voulu dissimuler toute trace de consommation de drogue qui aurait pu subsister dans ses cheveux. Dire que Britney s'est rasée la tête parce qu'elle a fumé un joint et que quand on va faire des tests dans ses cheveux, on va voir qu'elle a fumé un joint parce que les cheveux gardent des traces des drogues. Il faut arrêter cette môme, elle s'est rasée les cheveux, elle s'est rasée la tête parce qu'elle est en pleine crise, parce que ça allait mal et parce qu'elle s'est rasée la tête au lieu de s'ouvrir les veines. Pétage de plomb au coup médiatique orchestré, personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Britney à ce moment-là. Elle ne l'a pas choisi par hasard, elle n'a pas choisi un salon qui était caché, elle a choisi un salon où il y avait des vitres qui donnaient sur la rue, où tout le monde pouvait prendre des photos de l'extérieur. Pour la suite de sa carrière, certains imaginent le pire. Britney est-elle finie ? Peut-elle vraiment revenir au top ? Ce genre de pétage de plomb, c'est simplement des choses qui après, dans la grande histoire, vont dans le sens de dire c'est des gens comme les autres, regardez les stars que vous aimez, elles sont comme vous aussi, elles peuvent se tromper, elles peuvent avoir des accidents, elles peuvent sombrer aussi. Après l'important c'est de revenir, et Britney a toujours réussi à le faire. 1er mai 2007, dans la salle du House of Blues de San Diego, on annonce sur l'affiche un concert d'un groupe mystérieux, VM&M's. En réalité, il s'agit d'un nom de code, c'est Britney Spears qui doit monter sur scène, 3 mois seulement après s'être rasé la tête. Au marché noir, les places se vendent près de 500 dollars pour un concert de seulement 5 chansons. Le concert était fantastique, Britney de retour. Un retour très attendu, mais en septembre 2007, sa performance au MTV Awards pour le lancement de son album est jugée tout simplement désastreuse. Elle était habillée au bout d'inné, ça débordait un petit peu de partout, enfin tout le monde était très très surpris, sa chorégraphie était loupée, le playback était loupé, elle ne suivait même pas un playback. Elle est arrivée, elle n'était pas du tout physiquement prête pour le faire, et tout le monde est tombée dessus, il n'y avait pas d'artistes dans la salle, qui se foutait de sa gueule en direct. Et moi, pour le coup, la prestation, je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle, mais je ne l'ai trouvée pas si mal que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais la vie privée de Britney est au plus mal, son père va reprendre le contrôle de sa carrière et de sa vie. La chanteuse est mise sous tutelle, un comble pour la star aux millions d'albums. C'est son père, simplement, qui va aller chercher la justice et demander une mise sous tutelle de sa fille, pour pouvoir balayer tous ces gens qui gravitent dans l'entourage de sa fille, qui sont vraiment néfastes. Beaucoup en sont persuadés, Britney Spears, c'est du passé, sa place est dans un musée. Désormais, elle est la superstar qu'on aime détester. Amour, haine, c'est très simple, c'est aussi bête que ça. Vous êtes adulé ou vous êtes détesté. Contre toute attente, la chanteuse va alors faire taire tous ses détracteurs en sortant le tube mondial que ses fans attendent, Womanizer. Pour moi, le comeback de Britney, c'est Womanizer. Le titre se classe numéro un des ventes dès sa sortie aux Etats-Unis. Cela n'était pas arrivé à Britney Spears depuis son premier hit, Baby One More Time, dix ans plus tôt. De décembre 2008, le jour de son 28e anniversaire sur l'album Circus. En pleine crise du marché du disque, il s'en écoule 500 000 exemplaires en une semaine seulement. Cette fois, Britney Spears a réussi son comeback. Mesdames et messieurs, elle est de retour. Et quel retour ! Veuillez applaudir Britney Spears, everybody ! Les Britney, que l'on dit toujours fragilisés, va même se lancer dans une tournée mondiale. Le Circus Tour débarque en Europe au mois de juin 2009. Un véritable barnum qui nécessite 34 camions afin de transporter les 60 tonnes de matériel nécessaire. Un méga show accompagné d'une nouvelle polémique. L'essentiel de son spectacle est en playback. Moi, demain, je préfère voir Britney qui descend d'un trapèze qui est à 45 mètres, qui va vous faire trois saltos arrière et danser comme une dingue. Je préfère très sincèrement l'entendre en playback que l'entendre un concert où je vais entendre... Dans cinq minutes, dans chaque titre. Lors du passage de la tournée Circus en Australie, les médias s'insurgent contre Britney. Une ministre australienne demande que l'on précise sur les billets qu'il s'agit d'un concert enregistré et non d'une prestation live. Mais qu'importe, les fans de Britney sont toujours au rendez-vous. C'est quelqu'un qui a toujours montré sa capacité à rebondir. La meilleure preuve étant qu'aujourd'hui, on parle quand même plus de son nouvel album que des scandales du passé. Il y a des gens qui restent coincés sur les scandales du passé. Elle, elle a réussi toujours à avoir un succès commercial qui réussit à effacer, entre guillemets, les images scandaleuses ou douloureuses du passé. Début 2011, Britney enchaîne avec un nouvel album, Femmes Fatales. Tout ce qui compte aussi dans ce domaine, c'est quand même le public. Et si le public est là et amène l'artiste au numéro un, même si c'est le même jeu scénario, ça veut dire que quand même le scénario fonctionne. Et les gens aiment bien l'histoire, même si c'est une histoire qui se répète, en l'occurrence, comme pour Britney, depuis trois albums, le comeback. Le clip de All It Against Me est critiqué pour ses nombreux placements produits. Mais on est reine du marketing où on ne l'est pas. La chanteuse empoche la bagatelle de 500 000 dollars. Après en avoir été longuement la victime, Britney semble désormais prête à profiter du Star System. C'est un bon signe parce que les marques ont jugé intéressante d'associer leur image à celle de Britney Spears. Donc bon point pour elle. Sur ce disque, elle collabore même avec le producteur du moment, Will I Am, des Black Eyed Peas. Britney, elle est vraiment très gentille. Et puis c'est une dingue de musique. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Britney Spears est toujours aussi populaire. Impossible d'oublier ses débuts de Lolita et ses nombreux dérapages. Et pourtant, Britney a toujours su rebondir. Vu la renaissance qu'elle a été capable de nous faire les surprises et ce retour en force qu'elle a fait, maintenant elle en a sous la pédale. Britney est bien décidée à rester au top. Mais attention, la concurrence arrive. Britney Spears est la star des années 2000. Mais conservera-t-elle sa couronne de princesse de la pop avec cette nouvelle décennie ? Il y a toujours des gens derrière qui essayent de prendre la place. Et puis dans la pop, on n'a pas forcément une carrière, on n'a pas un siège réservé. Pour longtemps, il faut se battre pour l'avoir. Il faut toujours donner l'impression que c'est de neuf. Quand je vois Lady Gaga, elle me laisse froide. Lady Gaga, c'est un personnage. Britney, c'est une vraie chier. Britney Spears est devenue le symbole d'une époque en pleine mutation. Une époque où l'information circule de plus en plus vite, où les stars sont épiées en direct, et où le plus important, c'est d'avoir une histoire à raconter. Et ça tombe bien, Britney, elle en a toujours une. En prime, elle bénéficie de l'indulgence d'un public qui l'a vu grandir sous ses yeux. « Toutes ces générations, si on voit, tous les gens qui font Glee, How I Met Your Mother, les producteurs, les scénaristes, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans. Des gens qui ont découvert Britney, tout ado, et qui l'en trouvait mignonne. Et quand on donne à Britney l'opportunité de faire un petit comeback dans How I Met Your Mother, voilà, c'est un cadeau qu'on lui fait. » « Il y a toujours ce truc chez Britney de se dire, « Ouais, sur certains points, on peut la critiquer, sur certains points, c'est too much, sur certains points, c'est ah, ah, ah. » Mais à un moment, vous écoutez ou vous regardez un clip, vous dites « Ouais, bah quand même, quand même. » Il y a toujours le truc, on ne peut pas ne pas aimer un minimum. En 10 ans de carrière, Britney Spears a réalisé tous ses rêves de petite fille. « Et bien maintenant, le rêve pour moi, ce serait de sortir le plus d'albums possible et d'avoir beaucoup de chansons numéro 1. » Et pourtant, une question reste en suspens. Chanteuse, danseuse ou simple reine du buzz, au fond, quel est son véritable talent ? Et si c'était simplement de nous divertir ? Je n'ai une question. Je n'ai une question.